Et bonjour à tous, c'est Capitaine Flamme et aujourd'hui nous nous retrouvons en compagnie de Over197 Bonjour à tous Pour nous commenter un petit combat de préparation sur le Goulta en fait Le GoulTerminator 16-4 C'est une équipe de Tiberias je pense Je ne sais pas laquelle mais c'est contre Alma Alors en face c'est la Roublard de Neféana niveau 200 Ils ont un Panda niveau 200, toujours niveau 200 en fait Un Zobal et un Osamodas Donc je pense que c'est une assez bonne type Il y a des gens qui m'ont demandé de voir, ils voulaient voir Panda Roublard Vous allez voir ce que ça donne Et en face c'est une team avec Avec un Sacréur level 200 Un Sadida level 200 Avec un Sram level 200 Et un Panda level 200 aussi Qui est tout noir en Parabiote Donc aussi ce que vous pouvez voir c'est en transparent Donc en fait il y a des directifs qui ont été donnés pour Ankama Pour les gens qui filment les combats Donc j'essaye un petit peu de vous faire vivre ça Vraiment comment ça va être pendant le Goulta et comment vous allez pouvoir voir les retranscriptions Donc c'est pour ça en fait on doit les mettre en transparent On doit retirer les animations de sort On doit passer sur les fiches de tous les personnages au début de combat Donc je vais vous les remontrer une dernière fois Comme ça vous pouvez voir les résis bien Donc quand même la Panda de Alma qui est quand même 4100 points de vie de base Le Sram aussi 4000 presque 100 La Roblar 4000 L'autre Panda 4000 Le Zobal 4379 de base C'est assez énorme Et là il s'est boosté à 875 de bouclier Le Sadi 3892 L'Ossa 4116 A mon avis avec des super résistances Mais à mon avis il y a un boost derrière tout ça Parce que c'est pas possible Ah bah si c'est possible C'est avec les boucliers à mon avis qu'ils ont des résis pareils Donc elle a 34% minimum partout Ah non elle a 27% neutre Mais bon elle a presque 30% partout C'est assez énorme Et le Sacrit qu'il y a presque ici C'est vraiment énorme Donc le combat commence assez doucement C'est les boosts de chaque côté On invoque On fait comme on peut Donc moi de mon côté Je crois que c'est L'Ossa Qui va changer toute la partie Avec son sort de réinvocation Qui peut être franchement fatal Vers l'équipe de Alpha Ouais c'est vrai que le Pouvoir faire revivre son adversaire C'est vraiment C'est énorme Surtout qu'ils ont vraiment Une compo Qui moi personnellement A choisir C'est vraiment la compo Que je dirais parfaite Parce que On a un Roublard Pour faire des gros dommages Le Panda Pour les placer les gens Près des bons Le Zobal Qui va jouer Bouclier à mon avis A la rire Pour vraiment faire des Tortorougas A tous les tours Sur tout le monde Donc encore une fois L'Ossa avec son lait spirituel Qui peut vraiment changer la donne Et L'Ossa avec ses invoques Qui va spammer un peu tout le monde Donc en fait Personnellement Si La team de Tiberias Tiberias Oui j'arrive pas à le prononcer Désolé Arrive en fait A one shot Ou A tuer assez rapidement Le Roublard Et bien S'ils font pas ça Ils vont l'avoir complètement dans le cul Mais je pense que S'ils arrivent A vraiment Exploser le Roublard Avant qu'ils aient le temps De se retourner Bah ça va être fatal Pour l'équipe De Alma Parce que A mon avis Le Roublard C'est vraiment le pilier De leur team Donc s'ils l'ont plus Bah ils seront vraiment mal Donc ça fait quand même Un gros choix pour Alma Soit tuer l'Ossa Soit le Roublard C'est un truc franchement décisif S'ils tuent le Roublard Maintenant Ils savent Ils savent qu'il va être réincarné Tiberias Sympa Oui Même chose Et donc S'ils tuent l'Ossa Bah là Le Roublard Le Roublard A fait beaucoup de dégâts Donc à mon avis Ils sont à peine dans la merde Donc là on peut voir Que l'équipe De Tiberias Essaye vraiment De se débarrasser Des invoques Parce que Le Pandawa Stade Dès le premier tour Qui a quand même Un peu plus de 1142 points de vie Parce que là Il en a perdu A cause de l'érosion Je crois qu'il monte A 1500 plus ou moins C'est vraiment L'invoque Franchement Je dirais La plus chiante De tout De fusse Parce que Elle vous enlève Votre La possibilité D'utiliser Votre corps à corps Et en plus Elle vous colle au cul Avec un peu de tacle Elle a quand même 41 de tacle Donc De Oui de tacle Non de fuite Pardon Donc c'est quand même C'est casse Et La roublarde Nefena Nefenea A fait péter Une bombe A retirer De PA Ah non Un PA Au sacrieur Et au sadida Et Il s'envoie Avec un roublabote Je sais pas vraiment Ce qu'il va faire Avec son roublabote Peut-être essayer De rapprocher Le panda Je sais pas Mais à mon avis Le mieux à faire C'est soit D'isoler Le sacri Soit d'isoler Le panda Parce que c'est On va dire Les deux plus gros Mais voilà En fait ils foutent Le panda à l'arrière Et ils vont mettre Le sadida Encore plus loin Ça bouge Ça bouge pas beaucoup Un niveau vital Dans les premiers tours Là Il n'y a aucun adversaire Qui s'est pris un coup Non Ça change vraiment A mon avis C'est vraiment Il teste des techniques Parce que Déjà L'année passée Quand j'ai vu Il y avait des combats Où vraiment En 3-4 tours Je crois même Le plus rapide C'est en 4 tours Le combat était réglé C'était la team De Excited De Jiva Qui avait réussi A faire ça Je pense Et Malheureusement Excited N'a pas repris Même dans les remplaçants Donc Ce sera vraiment Une année Avec vraiment Des nouveaux joueurs Les seules personnes On va dire Entre guillemets Très connues C'est Talata De Brumaire Et Lake De Pouchko Qui est une sadida Qui a gagné Le Goulthard Minator Nouveau PVP L'année passée Mais encore une fois Niveau communautaire C'était Rickerrell Et à mon avis Si il gère Comme l'année passée Rickerrell Devraient quand même Massacrer tout le monde Comme chaque année Je ne sais pas quoi lire Mais c'est vraiment un peu lent Pour le début On ne sait pas trop quoi dire Le Zobal reste à l'arrière Il s'est mis en place de play A mon avis C'est le Zobal Qui va faire le moins de trucs Dans le combat A mon avis C'est pas sa place C'est pas un Zobal Qu'il fallait pour cette équipe Moi je trouve vraiment Enfin Là en fait Le Zobal Si ça se joue Comme l'année passée En fait Les Zobal Ils vont vraiment rester à l'arrière Mettre des boucliers Saut tout le monde Et ils vont rallonger La durée du combat Un maximum Enfin comme ça L'année passée C'était comme ça Je ne l'espère pas Qu'ils vont jouer encore Comme ça Cet année-ci Parce que maintenant Ils ont quand même eu Le temps de couvrir la classe Pendant presque Un peu plus d'un an Parce que surtout L'année passée Le Zobal Et les Roublards Était sorti De même pas un mois Donc c'est pour ça Qu'il n'y avait pas Beaucoup de teams Qui savaient vraiment jouer Avec cette classe là Donc maintenant Que les deux classes Ont vraiment découvertes Ça devrait tourner Beaucoup mieux Mais par contre Je trouve dommage Je ne sais pas ce que Tu en penses toi Mais ils auraient peut-être Du essayer De mettre des steamers Dans les équipes C'est cool Ouais je pensais A mettre un steamer Au moins Le premier level de sang Ils auraient dû le mettre Dans une des teams Ouais voilà Pour faire genre Comme en fait là Ils ont mis 2 yop et 2 kra par serveur Enfin 4 avec les remplaçants C'est dommage Ils auraient peut-être D'essayé de Limite que ce soit des gens Pas en craché Qu'on les aide Niveau stuff et tout Mais vraiment mettre Mettre en avant La nouvelle classe Pour la faire découvrir Tout le monde C'est quoi Je ne sais plus trop Enfin soit encore une fois Là on n'est pas très organisé On n'a qu'un seul PC devant nous A mon avis On s'arrangera pour avoir Les deux PC À un côté de l'autre Pour pouvoir Aller retenir des choses Ils ont choisi De massacrer L'Ossa à mon avis Un maximum Mais bon Le Zoba L'a fait diffraction Et a mis des boucliers Sur tout le monde Et il y en a beaucoup Sur L'Ossa Donc L'Ossa C'est fait coop Par le Sacri Donc à mon avis Tiberias Va essayer Alma pardon Va essayer De De focus Le Sacri Un maximum Donc là par contre Il y a le panda Qui vient de faire Un beau tour Il a vraiment Rapproché le Sacri Et ça va bientôt Être au tour de Roublard Et s'il arrive A vraiment bouger Assez rapidement Le Zobal Il va pouvoir Commencer à mettre Ses murs de bombe Et jouer avec Des aimantes à 6 Ou moins les bottes Et comme il a 14 PA A mon avis Ce qu'il va faire Il va faire une botte Ou une libération Pour jouer le Zobal Et puis il va faire bouger Le Sacri Pour lui retirer Tous ses PA Et en plus Il a fait Une faiblesse Je ne sais plus Comment ça s'appelle Le Sram Parce qu'avant C'était vulnérabilité Mais je ne sais plus Comment Ben c'est vulnérabilité Tout court Donc ils ont fait Deux vulné Sur le Sacri Et qui se retrouvent A moins 10% R Et malheureusement Ils jouent pas C'est dommage Ils font des gros cacs De cool Des gros coups De marteau Gluragan Et moi je viens De remarquer un truc C'est que le Sram N'a ni familier Ni monture Et je me demande bien Pourquoi là Il a rien du tout Ça en fait C'est son Non C'est pas son On va faire un petit zoom Pour voir Mais c'est vrai Que c'est bizarre Mon avis Il a dû l'oublier Derrière la barque Du bombé Est-ce qu'il y a quelque chose Ah Oui Il y a un Pekki Là on voit sa tête On voit ses gros yeux Il y a bien Ah ouais Là je vois Je me demandais vraiment Pourquoi il y a eu la baguette Donc à mon avis Le Pekki Ça doit être un plus 400 C'est C'est le genre de familier Qui sont super utilisés Au Gulta C'est beaucoup Soit les familles Qui donnent des résistances Soit des familles Comme le Pekki Qui donnent jusqu'à 400 de vitesse C'est vraiment énorme Et par contre là Il y a le Sakri Qui prend vraiment Très très cher Ah le Sakri Qui va pas durer longtemps Il a pris 3 coups De bâton brel A moins 500 Et 2 fois moins 500 Et une fois à moins 800 Au cours critique Et le Sakri Qui n'a plus que 2200 points de coups Et ça va être Enfin autour De versac J'espère qu'il va réussir A se dépêtrer A se dépêtrer De son problème Là bas Et oh là là Le Sadie Qui est une Aztèque Qui vient de faire Un coup critique A moins 800 Ça aurait été un Sadie Multi Ça aurait été un massacre Ah ouais non Là Mais ce que je peux voir Là c'est que L'Ossab Il va pouvoir Il va pouvoir tacler En fait Et il fait un fouet Sur le Panda Ouest Qui bloque Le Panda Dalma Un gros fouet Au coup critique A 898 Je suis pas Enfin je connais pas Très fort Les Ossab Je connais bien la classe Mais je sais pas vraiment L'orget à ce niveau là Mais à mon avis 898 C'est un bon jet Je pense A mon avis Mais le Sacri Je crois qu'il va faire Une transpo Avec Ouais voilà Il fait une transpo Avec le Panda Pour vraiment revenir Et il va essayer Et il fait un échec critique Au bâton brel Donc à mon avis S'ils arrivent à se rapprocher Bah ça va être une mort certaine Pour le Pour le Sacri Regarde un peu le Sadie Non c'est pas lui C'est l'Ossab alors Mais il y a un perso De leur team Qui n'est pas du même serveur Ouais Lui Ah oui Ball Je crois que c'est Bowis Non je crois Non c'est pas Bowis C'est Bow Je suis pas au courant Je sais pas trop c'est quoi Cette team là Encore une fois Vous allez nous excuser Mais c'est vraiment Un match d'entraînement On s'entraîne un petit peu Pour comment on va commenter Voir les genres de choses Qu'on a besoin Les informations Mais déjà Ce qu'on va faire A mon avis On va rapprocher Nos deux ordinateurs Un un côté de l'autre Pour avoir Facilement accès Bah déjà Au site Ankama Pour avoir les compos Pour voir un petit peu Les matchs Qui ont déjà été fait Pour voir un petit peu Les serveurs Qui participent Au combat Au gout On va être Beaucoup mieux organisé Là on l'a vraiment fait Rapidement Et là par contre Le Le sram De Tibérias Qui fait Des énormes coups De fourvoiement Et a fait deux coups Il a enlevé Moins 1000 Aux obals Et à la panda De Alma Surtout que c'est boost Avec ça Et ça c'est autour Du roubler Je sais pas trop Ce qu'il va faire Oui il va jouer Un caboum Et il va booster sa team Je trouve qu'il aurait dû se rapprocher De sa cri Et le cerner avec une bombe Ou quoi Parce que là Il y a Le Pornawasta Cracler Il le sac Il bloque Il a plus de chemin Non mais par contre Ce que la team de Tibérias Est en train d'oublier C'est qu'il y a une tourne à bombe Là qui est en train de grossir Vraiment Bon Elle est pas Très dangereuse Parce que si c'est en point de vie C'est assez rapide Mais Normalement Bah si il arrive à la placer Dans les tours qui viennent Mais ça te ferait faire très mal Donc Le combat Heureusement Il est bien démarré Mais je crois que là En fait C'est redevenu Comme au début Ils sont Ils sont bloqués Chacun de leur côté Ils savent pas trop quoi faire Par contre Il y a le sac Qui est vraiment très mal En fait Ils l'ont Vraiment bloqué Ça punit Donc Je sais pas comment il va faire Il n'y a pas de soin Dans toute leur équipe Donc A mon avis La punition du sacri Elle est quitte Je crois que C'est pas vraiment Une bonne compo Avec un sacri Il faut toujours un soigneur C'est toujours mieux Parce que Pour placer des grosses punies Surtout avec 6000 de vie de base Des grosses punies A moins 1800 A moins 1900 Ça peut faire du tout Et c'est pas négligeable Comme sort Enfin Je sais pas J'aurais peut-être Mieux réfléchi Au niveau de la compo Mais ils avaient peut-être Pas le choix non plus Peut-être le sacrieur Qui va mourir là Petit sms Désolé Petite musique de fond Ça me gratte sur le fond Par contre Il y a vraiment un Eka Que j'espère Qui va être sélectionné C'est un Eka Flip De Ruchu Qui l'année passée A vraiment fait sensation Il s'appelle Maltese Killer Mais malheureusement Il est remplaçant En fait Donc C'est bête De dire ça Mais j'espère Que l'Eka Flip De Ruchu De l'équipe Entre guillemets A Va être absent Parce que j'aimerais bien Vraiment voir Maltese Killer Oula par contre La Vita de Losa Qui commence vraiment Parce qu'elle se trouve Vraiment maintenant Elle a plus que 1500 points de vie Donc par contre Je vais baisser Enfin je sais pas Si la timeline est là A mon avis Je vais retirer Masquer les Les morts dans la timeline Pour qu'on voit vraiment Les gens C'est que quand c'est Des classes comme Osamoda S'adidase Et tout ça Ben ils spamment les infos Quand ça nous fait des timelines Des fois Plus grande que les grands Avec des frais Je peux vraiment Les faire dérouler On fera Je vais régler ça Juste après Donc là je trouve Que c'est un peu Trop vite dire Mais je crois bien Que c'est l'équipe De Alma Qui va Qui va gagner Sans problème Là ça va être Une boucherie Jusqu'à la fin Ils vont Les déposser Un après l'autre Mais par contre Il faut qu'il fasse peur Enfin non Qu'est-ce que j'ai dit Il faut qu'il fasse attention Parce que Le Sram S'est mis invisible Et je sais pas Si vous voyez ici Au dessus dans le coin Parfois on voit Les joueurs Les PA qui l'utilisent Qui passent Tu vois Là on vient De voir un chiffre Et faudrait Qu'il fasse gaffe Parce que l'Ossa A vraiment plus que 1500 points de vie Et si elle meurt Ben comme l'Ossa Ben il pourrait pas Réinvoquer Deux personnes S'ils veulent Le faire réinvoquer Mais par contre Là il vient de se prendre Un piège morcel Il a perdu tout son bouclier Donc 875 Plus encore 145 points de vie Donc il est passé 1000 Ah non Ouais Il est passé 1000 dommages Le piège mortel Et oh Le mur Le mur de bombe Inattendu Personnellement Je le voyais pas Je l'avais complètement oublié Cette bombe là Elle l'a bougé Et le panda Qui prend très cher Elle la bloque Pour qu'elle puisse Oh oui ça c'est bien fait Regardez Je vais vous montrer Avec le mode tactique Elle l'a bloqué Pour l'obliger A passer encore une fois Dans le mur de bombe Donc elle arrive à se bouger Elle pourra encore aller une fois Elle la remettre dans un mur de bombe Et lui faire encore plus mal A mon avis Full panneau bruce bien cheaté Donc il faut voir un petit peu son stuff Mais vu les résies qu'il avait au début du combat A mon avis c'est un stuff plutôt exotique Mais c'est vrai que les 17% ça ressemble beaucoup à la panneau A la panneau Fuji Qui est une panneau de terre R Mais vu le fourvoiement qu'il a fait Ah mais non c'est vrai C'est R-Terre Donc une ronce agressive A moins 652 Qui a fait bien mal Et une herbe folle Qui retire 2pm à l'ossa Et le Sadi bouge Avant de finir son tour A mon avis ils ont plus aucune chance C'est une équipe franchement Ouais non ils gèrent vraiment bien Ils ont vraiment bien construit A mon avis ça doit être l'équipe A Ou l'équipe B du serveur Mais c'est vraiment la compo Que je dirais de parfait A part le Zobal Il mettrait un petit Nini ou un Yop Là l'équipe A Mais c'est Enfin je sais pas moi Je trouve que c'est une bonne équipe Mais le problème c'est que le combo Avec le Sakri est mal joué en fait Le Sakri Mais en fait même temps c'est un pilier Je pense pas qu'un Sakri Peuva aller dans le Dans le Dans une équipe avec une Une Nini ou un Ou un panda Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs genres Le Mais non qu'est-ce que je dis Moi les deux soigneurs en fait de base C'est peut-être con à dire Mais peut-être une ronde Dans l'équipe ça aurait peut-être fait du bien Je sais pas Mais par contre là tu vois ce que je te dis Ce que je vous expliquais juste avant Le Roublard s'est placé près du panda Et à moins qu'il aille directement Pour lui faire des coups de marteau Gluragan Comme elle est sans vulnérabilité Ça pourrait faire des gros dommages Bah elle va encore jouer avec ses nœuds de boue Et ses musiques Par contre elle a mal joué Elle s'est foutue elle-même dans le glyphe C'est un peu con Mais je sais pas trop ce qu'elle va faire A mon avis elle va taper au courant quoi Elle va pas se prendre la tête C'est le SRAM qui est en train de jouer On a rien à dire parce qu'on ne voit pas le SRAM Il fait une peur pour déplacer le Crackler C'est ce qui veut dire que le SRAM est près de l'Ossa Donc il va peut-être faire ce que j'ai dit Ah bah non Ah non Il se rend visible Par contre c'est con SRAM au bâton bret J'aurais plutôt vu avec des daguirs Ou un truc du genre Mais c'est vrai qu'il y a un cac en zone Pour le Goulta Bah si il y a un bon placement Comme ils ont un panda Bah ça peut être décisif Je vais peut-être dire une connerie Mais ça aurait été un SRAM avec une épée carry Je sais pas si c'est possible Mais ça aurait fait mal Mais de jouer mal C'est vrai qu'une épée carry Sur un perso full terre Ça peut être bien violent Et encore une fois Le panda qui va prendre très cher Et qui va sûrement décéder à ce tour-ci Il a plus que 1100 points de vie Et il le rouble à botte d'encore jouer Et à mon avis il va bêtement Il va le jeter dans le glyphe de bombe Dans le mur de bombe pardon Je sais pas pourquoi j'ai dit ça Voilà Elle va l'attirer Elle va faire le tour Et elle va les pousser dedans Et il va se prendre à mon avis 600 dommages 500-600 Voilà 731 quand même Et comme c'est à son tour juste derrière Elle va décéder Et voilà Donc l'équipe d'Alma qui se retrouve à 4 contre 2 Et le SRAM qui prend des coups de baton brel De la part du Zobal assez monstrueux Mais qui tape de moins en moins fort Vous pouvez voir il a commencé 627 Puis 469 Et pour terminer avec un 394 400 Je sais bien c'est énorme mais Il aurait pu faire mieux on va dire 100 co-critique Non il aurait pas pu faire mieux Il a fait 0 co-critique quand même Alors Tu peux tenir le micro s'il te plaît Alors Non 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 mais je dois Alors Donc le Sadida qui est toujours en vie Et qui est en train de retirer les PM de l'Ossa Je sais pas pourquoi Il n'y a pas de raison à mon avis C'est pour l'empêcher de bouger Et de pouvoir aller la focus Mais à mon avis Ils vont tenter le tour Pour le tour Pour tuer au moins une personne de Alma Pour sauver l'honneur Ouais pour sauver l'honneur Et pour surtout enlever des points à l'équipe Mais par contre il y a le pan Encore une fois le roubleur Qui va vraiment être le perso pilier de cette équipe Qui joue vraiment bien sa carte Et en plus j'aime vraiment bien ses couleurs Avec son chapeau ça le voit vraiment bien On va faire un petit zoom dessus Je vais désactiver la transparence Mais ça fait exprès ou le chapeau Il s'est un truc amélioré Non non c'est Elle a changé ses couleurs exprès pour C'est vraiment un peu dire Jeter de l'argent par la fenêtre Bah c'est ça Dofus après une fois que t'es niveau 200 Et que t'es bon en PVP Bah à part pour le style Bah tu fais ce que tu veux Bah c'est vrai que ça lui va vraiment bien Parce qu'on peut le voir ici en dessous En bas à droite de l'écran Bah le chapeau c'est vraiment exactement la même couleur Et si vous voulez savoir comment elle a fait ça Il y a un tuto sur ma chaîne pour comment reproduire des couleurs de dofus Enfin des couleurs de choses qui sont dans dofus ou autre chose Dans votre palette de couleurs Grâce à un petit logiciel qui s'appelle photofiltre Et j'ai fait un tuto qui doit être sur la chaîne dans la playlist tutoriel normalement Normalement il y est Mais on sait jamais que quelqu'un l'ait retiré Et franchement si vous voulez savoir comment faire Bah je vous invite à aller regarder Ça vous apprendra peut-être des choses Ou ça vous en apprendra peut-être pas Vous connaissez peut-être déjà le truc Vous avez peut-être déjà vu la vidéo aussi Parce qu'il y a un petit moment déjà que je l'ai fait Donc Oula par contre le panda Le doppel panda qui se fait plaisir Avec des petits points enflammés Qui n'ont pas fait grand chose Mais il s'est quand même donné 4pm Donc il s'est retrouvé avec 10pm le doppel Donc c'est assez pas mal Pourquoi tu me mets le micro ? J'ai rien à dire Je sais pas Moi j'ai cru que tu voulais dire quelque chose Comme c'est le SRAM qui joue C'est un peu ta classe Le SRAM ils ont abandonné Le combat est terminé Donc c'est une victoire 4-0 contre Alma Donc Félicitations à eux Dites nous dans les commentaires S'il y a des choses que vous aimeriez bien qu'on améliore Par rapport à notre commentari Cette vidéo sera sur la chaîne de la KPTV Et la chaîne de Overwatch97 Et moi je vous dis à très bientôt Pour un prochain combat Et pour le début du tournoi du Google Terminator saison 4 Allez salut à tous Salut tout le monde